Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment supprimer le navigateur Edge qui vient installer par défaut sur Windows 11 ainsi que Windows 10. Et n'importe quel autre logiciel que vous ne pouvez pas désinstaller avec la méthode normale, avec leurs racines. Ainsi, tous les éléments et les fichiers où n'a pas tendance seront supprimés définitivement. Dernièrement, Microsoft a autorisé aux utilisateurs de l'Union Européenne de supprimer ce genre d'application, par exemple le navigateur Edge, mais une suppression incomplète, ça peut dire des éléments et des fichiers en appartenance restant toujours disponibles sur Windows. Mais ailleurs de l'Union Européenne, pour le moment, c'est impossible de désinstaller ce genre de programme avec la méthode traditionnelle. On va voir comment le désinstaller de sa racine ainsi que les autres programmes. Juste une remarque, si vous utilisez l'intelligence artificielle Copilot de Microsoft, si vous allez supprimer Edge, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Alors, pour supprimer Edge, commencez par aller dans le menu démarrer, après aller dans paramètres, ensuite application, après aller dans application par défaut. Alors, si vous n'avez pas un autre navigateur installé sur votre ordinateur, commencez premièrement par installer un navigateur, par exemple Google Chrome. Une fois que vous l'avez installé, une fois dans application, application par défaut, vous allez le chercher dans la liste, par exemple Google Chrome. On clique sur la petite flèche et nous avons ici définir Google Chrome comme navigateur par défaut. Cliquez ici. Alors, après, là où il y a Microsoft Edge, vous appuyez, une liste qui va s'ouvrir, vous allez choisir Chrome et ainsi de suite. Chrome ou le navigateur que vous avez choisi. Voilà. Voilà. Verifiez toute la liste. Après, fermez les paramètres et vous allez télécharger et installer un logiciel dite WISE Programme Uninstaller. Le lien, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Une fois que vous allez le télécharger, vous allez l'installer comme vous faites pour n'importe quel logiciel. Après, double-clic pour l'ouvrir. Commencez par aller sur les trois traits horizontaux ici qui représentent le menu. Puis, allez dans Langues et choisissez votre langue. Presque toutes les langues sont disponibles. Pour notre cas, c'est le front. Dans Logiciel du bureau, tous les programmes installés sur votre ordinateur s'afficheront ici. Si on va chercher, par exemple, Microsoft Edge, donc Microsoft Edge qu'on souhaite supprimer, une fois là, on clique ici pour le sélectionner et après on clique sur Désinstaller. Être-vous sûr de désinstaller Microsoft Edge ? Donc, créer un point de restauration avant la désinstallation, ce n'est pas la peine. Rechercher des fichiers réguliers après la désinstallation, oui, désinstaller. Lorsque vous désinstaller Microsoft Edge, vos applications et vos widgets qui dépendent de Edge ne sont pas disponibles, bien sûr, désinstaller. Donc, tous les fichiers en relation avec Edge ou qui dépendent de Navigator Edge seront supprimés. Alors là, ils s'afficheront tous les fichiers qui dépendent de Edge. Vous allez cliquer sur Tout coucher, après cliquer sur Reterrer. Après, vous allez dans l'onglet Extensions, cliquer sur Chrome. Voilà ces extensions qui ont été utilisées par Edge. Vous allez les cliquer pour les activer. Ensuite, désinstaller, oui. Même chose, vous pouvez le faire pour, par exemple, Internet Explorer. Il suffit de désinstaller ces extensions d'Internet Explorer, l'ancien navigateur de Microsoft que personne n'utilise maintenant. Ah, vous pouvez supprimer d'autres applications, les imposants de système, les autres applications. N'importe quel programme qui vient installer par défaut et qu'on ne peut pas supprimer par la méthode normale, ce logiciel va vous permettre de le supprimer. Par exemple, Microsoft OneDrive. On ne peut pas le supprimer par la méthode traditionnelle, car il vient installer par défaut sur Windows. Donc, je vais le sélectionner, désinstaller, désinstaller. Voilà, comme on a dit, le logiciel supprime les programmes avec tous les éléments qui dépendent. Même chose, on clique sur Tout coucher, Reterrer. Ok, alors maintenant, si on va rechercher ici Edge, On ne trouve que ce fichier de Edge, qui est Microsoft Edge WebViewer, ne le supprimer pas. Alors, maintenant, il suffit de redémarrer votre PC pour que tous les éléments et les fichiers qui dépendent de Edge, ainsi que les résiduels de Edge seront supprimés définitivement de votre ordinateur. Donc, même chose, vous pouvez le faire pour n'importe quel autre programme que vous n'utilisez pas, que vous souhaitez le supprimer pour libérer l'espace de stockage et pour ne pas, parfois, être dérangé par leurs notifications. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos.